François Durper, bonjour, vous êtes historien, vous êtes américaniste, bien connu des télévisions, mais vous êtes aussi enseignant et vous formez donc les futurs professeurs, notamment au bonheur. Alors est-ce qu'on peut l'apprendre comme on apprend les maths, l'anglais ou l'histoire ? Oui, Einstein disait d'ailleurs, on passe 15 ans de sa vie à l'école et on ne nous apprend jamais l'amour, la passion, la confiance en soi. Et effectivement, on peut apprendre le bonheur comme on apprend les maths, le français et c'est même très important, se diriger dans la vie. Et vous savez, c'est en plus profitable pour les apprentissages. On apprend mieux les maths si on est dans un climat de bien-être. Et c'est pour ça que le laboratoire qu'on a créé avec des chercheurs à l'université de Sergie, on a décidé de créer une semaine du bonheur à l'école. Alors c'est le laboratoire bonheur avec un S d'ailleurs. Exactement, c'est le premier laboratoire européen en matière de bien-être et d'éducation. Et cette semaine du bonheur à l'école, c'est la semaine du 15 mars parce que le 20 mars, c'est la journée internationale de l'ONU consacrée au bonheur. Donc on parle du bonheur de plus en plus. Il y a de plus en plus de livres d'ailleurs qui sont consacrés à ce thème. Mais là, on nage en pleine Covid. Alors comment on peut conjuguer bonheur et Covid ? Alors c'est vrai que c'est compliqué. C'est un peu la double peine parce que non seulement il y a cette maladie. Et puis en plus, on nous dit il faut vous confiner. Vos lieux, vos restaurants sont fermés. Le sport, ce n'est pas possible. Le théâtre non plus. C'est-à-dire que les lieux de bonheur collectif sont fermés pour la plupart. Dans l'histoire, en fait, on constate que pour la résilience collective, ça ne s'est pas passé comme ça. La grippe espagnole, par exemple, 1918-1919, 5% de la population mondiale sont morts. Eh bien, il y avait Montmartre, il y avait Montparnasse, il y avait la danse, le jazz et les Français. Mais c'est les années-paules qui ont suivi finalement. Exactement. Ce qu'on a appelé aussi les Happy Days aux États-Unis, c'était le Rowing Twenties. Et c'était les Happy Twenties en Grande-Bretagne. Donc on a besoin de ces lieux de bonheur collectif pour rebondir. C'est très important. Ce qui veut dire que finalement, le bonheur, c'est le lien aussi avec l'autre. C'est le lien, effectivement. Alors donc, dans votre livre, Histoire mondiale du bonheur, que vous dirigez, vous passez en revue les bonheurs selon les civilisations, selon les époques. Donc c'est vraiment une étude scientifique. Est-ce qu'on peut faire une étude scientifique du bonheur de façon aussi précise ? Effectivement, c'est compliqué de faire l'histoire d'une émotion. Comment on peut savoir ce que pensait quelqu'un il y a des années, des années ? Est-ce qu'il était heureux ? Alors c'est pour ça qu'on a réuni plus de 60 historiens, mais aussi des psychologues, des économistes, des sociologues. Des anthropologues. Des anthropologues, des ethnologues, des philosophes. Donc il a fallu vraiment avoir une approche pluridisciplinaire. – Alors bon, là, le bonheur, donc tout le monde peut être heureux, mais on se demande quand même comment l'homme de Cro-Magnon, qui pour lui, c'était finalement la survie qui était essentielle, comment on peut dire qu'il était heureux ? Comment on sait qu'il a pu être heureux ? – Ça, c'était vraiment la question la plus compliquée pour notre paléontologue, Jean-Paul Demoule, paléontologue très connu, à qui on a posé la question, Cro-Magnon était-il plus ou moins heureux que nous ? – Et donc il faut faire une enquête, et on a des indices. Le premier indice, c'est que Cro-Magnon, il ne travaillait pas longtemps, c'était 4 heures, c'était un cueilleur, un cueilleur-chasseur, donc il avait beaucoup de temps de loisirs. Et là, on le voit sur les images, l'art pariétal nous permet de savoir quels étaient ses loisirs. La musique, la sensualité était très très importante, le rapport aux animaux, là je vois des animaux, ce rapport aux animaux était important, ce rapport à l'environnement, et donc on arrive quand même à avoir des indices pour nous dire, oui, l'homme de la préhistoire était heureux, mais il avait aussi conscience du tragique, puisqu'il y avait des cimetières, il enterrait ses morts. – Donc l'homme de Cro-Magnon était heureux, et comment ça s'est passé dans les siècles suivants ? Comment on peut définir le bonheur de l'Antiquité, et puis des périodes qui ont suivi ? – Alors c'est vrai que c'était l'objet de l'ouvrage, de se dire, on fait une histoire mondiale du bonheur. – Vous avez séquencé par période. – Bien sûr, c'est chronologique comme une histoire, et en fait on s'est rendu compte qu'en faisant l'histoire du bonheur dans l'humanité, on faisait l'histoire de l'humanité. Alors depuis l'Antiquité, avec le stoïciste, l'épicuriste, les philosophes de l'Antiquité se posent évidemment cette question, qu'est-ce qu'être heureux ? Après avec le Moyen-Âge, le bonheur, il est plutôt différé dans le paradis, après la mort et après la résurrection de la chair. – Dans les églises en fait, on va chercher le bonheur à l'église. – Exactement, parce que les temps sont durs, et donc il faut construire une spiritualité où le bonheur est toujours là, mais il est promis pour après. – La Renaissance, c'est finalement le bonheur et le plaisir qui redescend sur Terre. Et puis avec la philosophie des Lumières et les révolutions américaines, françaises, haïtiennes, c'est le bonheur pour tous, le bonheur partagé. Alors après on peut même aller jusqu'à la guerre froide avec une liberté d'être heureux du côté américain, la recherche du bonheur est dans la déclaration d'indépendance américaine. Et puis l'égalité devant le bonheur, ça ce sont les utopies socialistes. Donc vous voyez, on peut considérer que le bonheur est un moteur de l'histoire. – Alors c'est un moteur de l'histoire, mais qui fonctionne différemment d'une civilisation à l'autre. Alors qu'est-ce qui est le plus marquant ? Comment on peut définir par exemple le bonheur chez nous en Europe ou en Amérique latine, par exemple, ou dans les pays d'Asie ? Qu'est-ce qui marque le bonheur d'une civilisation à l'autre ? – C'est vrai que ce que j'ai demandé d'abord aux anthropologues, c'était aux historiens, c'était de définir d'abord et de traduire ce terme dans la langue concernée. Alors là on voit des images par exemple en Afrique, le mot bonheur c'est un mot occidental, c'est un mot latin. Alors par exemple, Bachir Ndiaye nous explique ce que c'est que le Boutou. L'Ubuntu c'est une philosophie en Afrique du Sud où l'on est heureux parce que l'autre est heureux. Et c'est vrai qu'on retrouve ça dans beaucoup de civilisations africaines. Chez les Peuls par exemple, pour dire bonjour on vous dit Ayo. Ayo ça veut dire je suis heureux de te voir. On passe du temps à saluer parce que c'est très important. Et chez les Amérindiens, le bonheur c'est par exemple l'harmonie avec le végétal, avec l'animal, avec l'environnement. Donc c'est pas une histoire occidentale du bonheur, c'est bien une histoire mondiale. C'est aussi une géographie en quelque sorte du bonheur. Alors chez nous aujourd'hui on a un peu l'impression que le bonheur passe par le consumérisme, qu'il s'achète. Alors est-ce que l'argent fait le bonheur ? Est-ce qu'il y contribue ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? Alors l'argent fait le bonheur quand il permet de sortir de la pauvreté. C'est-à-dire si vous êtes pauvre et que vous êtes un peu plus riche, vous avez accès à la santé, vous avez accès au fait de manger, des choses de base qui vous rendent forcément un peu plus heureux. Mais si vous êtes riche, un peu plus d'argent ne vous permet pas nécessairement d'être heureux. Et ce que toute la recherche montre, c'est que quand vous avez un peu plus d'argent, on conseille d'ailleurs ça, il ne faut pas le transformer en possession, mais plutôt en expérience de vie. La deuxième voiture, en quelque sorte, vous donne moins de bonheur que des vacances avec votre famille. Il faut refaire simple, c'est l'expérience de vie qui vous rend heureux. Donc oui, l'argent contribue au bonheur, mais l'argent n'est pas le bonheur. Et demain, alors ce sera quoi, le bonheur ? Puisqu'il y a une forme de prospective aussi dans votre livre. Alors demain, ce sera soit plus de technologie, parce que la technologie, vous savez maintenant avec des capteurs sur la langue, vous avez le goût. Si vous aimez un plat, c'est encore augmenté. Il y a aussi le transhumanisme qui vous promet de ne plus souffrir, donc d'être plus heureux. Puis certains disent, mais cette technologie, cet accroissement technologique n'est pas suffisant. Il faut plutôt aller chercher dans l'intériorité, la décroissance, l'écologie, la méditation. Donc on a deux voies possibles en quelque sorte, et c'est pour ça qu'à la fin de l'ouvrage, on propose cette écologie du bonheur. Et pour conclure, un dernier mot, le bonheur selon François Durper ? – Ah, selon François Durper, je dirais que chaque matin, de manière très, très concrète, un petit conseil, c'est de se dire que le bonheur est une conviction de chaque jour. C'est une décision qu'on prend chaque matin, de se dire, la météo extérieure, tous les ennuis qui nous arrivent, il y en a des gros, il y en a des petits, ne doit pas imprimer ou pas trop sur notre climat intérieur. Parce que si on attend que toutes les planètes… – Alors vous vous dites quoi, François ? – Que si on attend que toutes les planètes soient alignées pour être heureux, on ne sera jamais heureux, donc le bonheur c'est maintenant en quelque sorte. – Tout de suite et maintenant. – Exactement. – Merci beaucoup François Durper d'être venu nous parler de ce thème fort sympathique du bonheur avec l'histoire mondiale du bonheur parue aux éditions du Cherchemili. Et je cite également les écoles du bonheur, donc aux éditions Théaèdre que vous avez écrites. Merci. – Sous-titrage ST' 501